Salut à tous, il y a quelques mois est sorti l'iPhone X, MyCode est là pour nous en parler aujourd'hui justement comment ça fonctionne Face ID. Je vais essayer de faire très très rapidement. Le principe c'est le scan par lumière structurée. C'est ce qui se trouve dans cette encoche là. Le principe c'est d'envoyer un nuage de points, 50 000 points je crois, quelque chose comme ça, avec de la lumière infrarouge. Grâce au décalage, là c'est ce qui envoie les points de lumière, ça c'est la caméra infrarouge qui va pouvoir regarder comment ils sont projetés et c'est justement le décalage entre la source qui envoie la lumière et la source qui regarde comment elle est affichée, qui va leur permettre de déterminer quels sont les reliefs en fait. Donc MyCode, si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne. Il fait beaucoup de choses dans le domaine du numérique, c'est vraiment cool. Donc allez jeter un coup d'oeil, je vous la mets directement dans la description. Et du coup à la sortie de cet iPhone, il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties et qui cherchaient à tromper Face ID. Donc ils faisaient des masses de leur tête et Apple avait dit pourtant que ça devait pas marcher. Comme par hasard certaines vidéos ont été supprimées de YouTube, on va voir si c'était des fakes ou si finalement c'est possible de contourner le système Face ID. MyCode va aujourd'hui mouler mon visage avec du silicone et on va reproduire un masque de ma tête et voir si on arrive à tromper Face ID. Alors juste avant qu'on commence, petit bond dans le temps, comme vous pouvez le voir j'ai plus les cheveux jaunes. Faut juste que je vous explique quelques trucs. Alors déjà on va utiliser du silicone pour mouler mon visage. Je vous mettrai les liens à Amazon si ça vous intéresse pour faire des moulages. Par contre c'est un silicone qui est pas du tout fait pour mouler des visages. Donc je vous déconseille fortement de le mettre sur la peau comme je vais le faire. Ensuite pour tout ce qui est protection, j'ai utilisé un faux crâne en latex que je me suis mis sur les cheveux. Et pour protéger mes sourcils et mes cils, j'ai appliqué un petit peu de vaseline. Bon comme vous allez le voir, ça a pas trop trop marché. Je vais utiliser deux tuyaux pour pouvoir respirer et je vais mettre un peu de plastique qui fond dans l'eau bouillante tout autour pour être sûr que ce soit bien jointif. Par contre vraiment ce que je vais faire dans cette vidéo, je vous conseille surtout pas de le faire. C'est hyper dangereux. Le gros problème ça va être au moment du démoulage. Vous le verrez tout à l'heure, c'est assez compliqué de respirer et on a un peu peur d'y rester. Donc surtout ne le faites pas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Du coup ça nous fait un nez super réaliste. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à mettre un petit peu de silicone au fond du moule et à venir plaquer le nez à l'intérieur. Le moule est enfin terminé, on va pouvoir couler du plâtre à l'intérieur et voir un peu ce que ça donne. Donc voilà le résultat, c'est franchement pas dégueu. Ça fait vraiment bizarre de pouvoir se regarder en face et de pas avoir un miroir. C'est la première fois que je vois réellement à quoi je ressemble. Vous l'avez sans doute remarqué, il y a quelque chose qui est un peu resté dans le moule, c'est les sourcils. Il y en a quelques-uns qui sont restés dans le silicone et au moment où j'ai mis le plâtre, ils se sont transmis sur le modèle. Bon voilà le moment de vérité, est-ce que ça va marcher avec Face ID ? Alors je vais le mettre dans un pull pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Donc voilà avec mon visage il vient de se déverrouiller. Maintenant je vais le reverrouiller et puis je vais pas le montrer à mon visage. Je vais voir s'il arrive à se déverrouiller uniquement avec le modèle. On va essayer sous plusieurs angles aussi. Alors il y a un mode que j'ai forcément désactivé, c'est le fait d'avoir les yeux ouverts parce que forcément sur le modèle j'avais les yeux fermés. Mais même avec ce mode désactivé, ça ne fonctionne pas. Il se déverrouille pas. Bon du coup là on a vraiment une copie qui est presque parfaite de mon visage et pourtant ça fonctionne quand même pas. Du coup les vidéos que j'avais vu sortir en même temps que la sortie de l'iPhone X qui montrait qu'en faisant un simple moulage uniquement avec du plâtre à l'arrache, et bah ça se déverrouillait, et bah en fait c'est du gros fake et c'est pas étonnant qu'elles aient été supprimées. Ce modèle évidemment je le garde parce que je vais faire d'autres choses avec, c'était pas uniquement pour cette vidéo. Mais voilà ce qui est intéressant c'est de comprendre pourquoi il ne permet pas de déverrouiller l'iPhone. Et pour comprendre on va utiliser le masque de réalité virtuelle que j'avais fabriqué dans une précédente vidéo qui permet de voir la nuit. Tout simplement parce que ce casque fonctionne avec des infrarouges et il va nous permettre de mieux comprendre ce que voit réellement l'iPhone. Donc on va le brancher. Avec les LED infrarouges qui sont devant moi je peux vraiment le voir dans le noir. Maintenant je vais éteindre la lumière et je vais vous montrer à quoi ressemble mon visage à côté de ce modèle en vision infrarouge. Donc comme vous pouvez le voir, même si je l'ai peint dans une couleur qui en infrarouge se rapproche pas mal de celle de mon visage, et bah c'est pas suffisant. Il suffit pas d'avoir la forme exacte, mais il y a aussi la couleur générale du visage qui est très compliquée à reproduire. Donc voilà c'est une supposition que je fais, moi je pense que c'est pour ça que ça fonctionne pas. Et ça peut pas être à cause des yeux fermés parce que justement j'ai désactivé ce mode. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur Face ID je vous mets en description une vidéo d'un certain mi-code, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui va vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Bon du coup voilà j'espère que ça vous aura plu, on a quelque chose à vous faire gagner sur la chaîne de mi-code, donc allez voir sa vidéo, elle est dans la description, et puis sinon bah je vous dis à très bientôt, salut !